C'était un homme incontestablement qui a compris que l'intérêt de la France était de préparer le Maroc à l'indépendance. C'était l'Europe de la France et il a voulu l'appliquer. La preuve c'est que les ultras en France ont tout fait pour le faire partir. Monarchiste de cœur qui s'éprend d'un Maroc où il retrouve la geste et le style d'une haute époque légendaire, Lyoté se vit en connétable du souverain Moulet Youssef et en Colbert du Marzen, le centre du pouvoir traditionnel. Mais un rêve d'Amérique l'habite autant que sa nostalgie d'un passé chimérique. Bâtisseur inspiré, il jette le Maroc dans le fracas du progrès occidental, édifie des villes nouvelles, creuse les fondations d'une économie moderne. Ici vous me dessinerez la cannebière, là vous réserverez la propriété des phosphates à l'état chérifien. Méprisant sans barguigner les profiteurs qui s'engouffrent à sa suite, moqueur à l'égard des rumeurs courant sur ses mœurs, mais curieusement aveugle au ravage encore insoupçonné du viol colonial. La République française berce sa bonne conscience en l'honorant comme un héros. Mais elle s'en méfie comme d'un visionnaire, gagné à la cause de ceux qu'il pense protéger. Nous vivions dans une ambiance religieuse. L'islam ne pouvait pas être vaincu. Peut-être que dans 15 ans, 20 ans, ce protectorat ne restera pas. C'était ainsi qu'était l'ambiance dans les milieux intellectuels musulmans de l'époque. La tentation de la République de considérer l'Afrique du Nord comme un bloc favorise les projets d'administration directe. Et même s'ils affectent de respecter les formes avec le sultan, les résidents généraux pratiquent une mainmise à l'algérienne. Sous-titrage Société Radio-Canada